Des fêtes de fin d'année, on en reparle dans cette édition et nous nous rendons dans la cité de Yendabili où nos reporters nous disent qu'elles se sont bien passées et ce grâce à la mobilisation des forces de défense et de sécurité de la région. Un centre conjoint des opérations a été créé pour l'occasion avec à la clé des patrouilles conjointes. Exemple de collaboration dans ce reportage de Justin Tiendré-Biogo et Bernard Diassou. En compagnie de gendarmerie nationale de la ville de Fada, le commandement du centre conjoint des opérations de la 6e région militaire. Mission principale de ce centre conjoint des opérations, tenir et contrôler la ville de Fada pour assurer un cadre sécurisé à l'occasion des fêtes de fin d'année. 200 éléments issus des entités sécuritaires et des défenses sont mobilisés pour l'opération. Il s'agit de la police nationale, de la gendarmerie nationale des eaux et forêts, de la garde des sécurités pénitentiaires, GSP et de la police municipale. Au rassemblement, le commandant du centre conjoint des opérations fait un briefing, rappelle la mission aux éléments et donne les consignes à tenir sur le terrain. À 19h, la mission des patrouilles démarre pour la ville. Les contrôles se font sous appui et les règles minimales de sécurité sont observées tout en restant en liaison avec le reste du dispositif au piqué et prêt à intervenir à tout moment. Toutes ces activités se mènent dans le cadre d'un CO conjoint qui regroupe toutes les entités. Donc c'est pour dire que quand il y a une opération, toutes les entités se retrouvent, on élabore l'activité, on réunit les moyens et on la déroule. La mission des patrouilles vise à permettre aux populations de vaquer tranquillement et librement leurs occupations. À l'occasion, les lieux de pouls et de pouls sont également sécurisés. On apprécie ça bien, parce que c'est pour assurer la sécurité. Donc, ça c'est une bonne idée. À l'occasion de cette fête, nous avons dit qu'on va prier pour les forces de l'ordre, on va prier pour la sécurité du pays. Dès minuit, la mission des patrouilles reprend sa routine. Cette fois-ci, elle doit faire respecter le couvre-feu en vigueur dans la région de l'Est. Selon le commandant du centre conjoint des opérations, par ailleurs commandant la compagnie de gendarmerie de la ville de Fada, l'opération a également contribué à empêcher tout ce qui a été animé de mauvaise intention de le commettre. Nous avons pu sensibiliser les populations afin qu'elles se conforment aux dispositions administratives telles que l'observation du couvre-feu à travers les conseils. Le commandant du centre conjoint des opérations rassure les populations de la ville de Fada Mgourma qu'au-delà des fêtes de fin d'année, les forces de défense et de sécurité ne vont pas baisser la garde et maintiendront toujours leur posture proactive.